Bonsoir tout le monde, 7ème expédition, bonsoir les joueuses et les joueurs. Et bonsoir. 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 Ça y est, ça commence. Bonsoir, ce sont à la table, donc l'objectif est de capturer des styrges de fer. Oh, j'ai fait une jolie coquille sur styrges, c'est des styrges. Bref, c'est pas grave. Du coup, oui, c'est ces fameux moustiques qu'on avait rencontrés lors de la première expédition, si je dis pas de bêtises. Et qui, du coup, sont envoyés par la tour de fer via des cubes autoreptica, une technologie très avancée dans des plans qu'on ne sait où. Et du coup, l'idée est donc de récupérer des styrges pour essayer d'avoir des ressources pour créer un potentiel élixir contre le mal du fer. Ou en tout cas, combattre la maladie dont est frappé, notamment Phelan Orbi Planex qui nous accompagne ce soir. À la table, on a donc Baric. Antoine, bonsoir. Bonsoir. Donc, t'es gardien, c'est ça, hein ? Tout à fait. Toujours au niveau 1, d'ailleurs. Toujours, ouais, deuxième expédition. Je suis un vieux paresseux. Ça va, ouais. Après, on a Roby Planex, troisième expédition pour toi, toujours au niveau 1, d'ailleurs. Toujours au niveau 1 aussi, homme pg, tout va bien, et malade. Ça va bien se passer. C'est vrai que là, du coup, t'es condamné à terme, quoi, d'ici trois sessions, si t'as pas trouvé de renette. Non, mais ça va le faire, ça va le faire. Ok, t'es confiant, c'est bien. Ensuite, on a Wade, donc, El Rey, El Fabuloso Acrobatico. C'est ça. Toujours au niveau 1 aussi. Ok. Ouais, ce soir-là, ça va être le... Autant vous êtes niveau 1, autant il y a l'autre groupe qui a super bien progressé. Ils ont énormément de chances, là. Le groupe, il y a les frères Hildebert, là. Ils ont déjà niveau 3, eux. C'est des brutasses, quoi. Mais bon, c'est comme ça. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, on la tropèse, donc, qui n'est, là ? Bonsoir. Donc, le fameux paladin qui vient du sud, quoi. Il n'y avait pas assez d'accent du sud autour de cette table, tu t'es dit ? Non, non, je ne vois pas de quoi tu parles. Merci. Je n'ai pas d'accent du sud, j'ai un accent. C'est tout. Ok. Ça marche. Bah, écoutez, c'est parti. Ouais, du coup, pour cette exposition, vous avez évidemment fait le plein d'orations, etc. Et on était en plein débat pour savoir si, oui ou non, vous preniez une mule. Et ça vous a semblé au final indispensable, donc vous partez avec une mule. Vous l'avez nommé, moi, je ne suis pas sûr que ça vaut le coup de le répéter. On a appelé Anneau. Parce que si elle passe l'année, ça sera bien. D'accord. Du coup, ce n'est pas Anne, quoi. D'accord. Non, il ne faut pas abuser non plus. Ça marche. Du coup, quelle idée ? Vous avez décidé d'aller capturer des styrges de fer. On sait qu'ils se trouvent dans le... Alors, il y en a dans la tour, ça c'est sûr et certain. Par contre, vous ne vouliez pas mettre les pieds dans la tour. Pas pour le moment, en tout cas. Donc, en tout cas, on sait que de temps en temps, il y a des coups de canon qui sont tirés. Et il y a un cube qui est expédié dans la forêt pour ramener la fameuse sève. Donc, Baric, c'est quoi l'idée du coup pour aller récupérer des styrges ? Donc, l'idée, c'était plus de laisser la tour à ce valeureux groupe de niveau 3 que tu as mentionné tout à l'heure. Et de nous plutôt essayer de guetter le point de chute d'un de ces cubes plutôt en zone forestière, si on peut, ouais. Ok. Très bien. Parfait. Du coup, avant de vous lancer en expédition, très régulièrement, il y a des coups de canon. En général, c'est plutôt le matin. Et vous attendez le bon moment pour vous lancer. Et un beau matin, ensoleillé, il y a un coup de canon qui part. Et vous pouvez suivre approximativement la trajectoire du cube, donc de la tour, en état attentif et observateur. Donc, il y a un cube qui décrit une courbe un petit peu en cloche et qui semble atterrir un peu au nord de Carcasse, du coup. Impeccable. C'est notre signal de départ. Oui, effectivement. Du coup, vous avez évidemment du mal à estimer la distance et l'endroit où il est tombé exactement. Mais vous pouvez déjà approximativement avoir une direction pour vous lancer. Du coup, on va faire un petit ellipse. Évidemment, vous vous lancez, etc. Vous vous engagez donc au nord de Carcasse. Là où là. Oui. Excusez-moi, à tout hasard, parce que ça va être nécessaire aussi. J'en profite tant qu'on est dans les bois. Pour regarder, je ne cherche pas activement, mais en traçant la route, je regarde si on ne trouve pas des bouleaux. Ah oui, effectivement. Des bouleaux tordus ou des bouleaux anciens. Je ne me souviens plus. Enfin, les deux, parce que la sève peut servir dans les deux cas, vu qu'il en faudra pour la potion. Et aussi, si on veut fabriquer d'autres armes qui résistent aux guêpes qui font fondre le métal. Au cas où, si on en trouve, ça vaut le coup de ça. Oui, effectivement, tu fais bien de le mentionner. Donc, on avait déterminé que mécaniquement, à chaque fois que vous traversiez une case de forêt, vous pouvez prendre le temps de chercher un boulot, mais ça prenait une journée. En fait, c'était comme fourrage, c'est ça qu'on avait déterminé. Donc, du coup, vous passez une journée à chercher quand même un boulot dans cette partie de la forêt ? Non, pas chercher, mais en traversant, si par le plus grand des hasards, on vient y tomber dessus, ça vaut le coup de s'arrêter ou de le noter. Oui, du coup, à ce moment-là, il faut faire un 6, quoi. Oui, ben... Du coup, tu peux tenter. Pourquoi pas ? Tout se tente. Pourquoi pas ? Donc, effectivement, la journée est plutôt ensoleillée, pas de pluie à l'horizon. La forêt que vous traversez est plutôt épaisse. Au premier abord de carcasse, après quelques heures de marche, vous notez qu'elle est plutôt épargnée par le mal d'argent qui frappe la forêt. Et du coup, comment vous vous y prenez pour ne pas vous perdre et continuer à garder ce cap un petit peu de nord approximatif ? Barique, toi qui es peut-être le guide de fait. Moi, je me repose sur mes compétences durement acquises dans une vie déjà beaucoup trop longue. Du coup, moi, je dois avoir comme compétences. Attends, je suis en train de fouiller. Ah oui, tu as du pistage, je vois. Oui, j'ai du pistage et tout. Alors, attends, je n'ai plus poussé, mais je sais que j'ai ça. Ouais, tu l'as dans l'aptitude sur ta fiche. Pistage, c'est ça. Alors, attends, je vais regarder sur ma fiche directement. J'ai sorti, mais que j'ai déjà perdu. C'est vous les compétences. Aptitude, pistage, alors comment ça marche ? Un test direct, un test direct. C'est un 61, mais je ne sais pas. Alors, c'est un moment de base, tu as 20% de chance. Ouais, et après, selon les conditions, qu'il y a, etc., tu peux plus ou moins savoir, d'ailleurs, la prochaine fois, je le ferai jeter un aveugle, ça peut être plus intéressant. Et selon les conditions météo, du terrain, etc., ça peut être plus ou moins difficile de le trouver. Alors, bien évidemment, tu vas avoir du mal à pister très exactement le lieu de chute de l'objet. Par contre, tu vas pouvoir indiquer, je pense, le nord à tes camarades sans difficulté, mais tu ne pourras pas les guider de manière précise. Ouais, j'ai trouvé où c'est tombé. Exactement, quoi. À peu près la zibut, quoi. Et puis, j'y crois, quoi. Exactement. Cette première journée de marche se passe plutôt bien. Il n'y a pas vraiment de... La forêt est plutôt calme dans cet endroit. Il n'y a pas de... Comme je vous dis, le mal n'a pas vraiment emporté sur cette partie de la forêt, donc la faune est assez active. En cette fin d'été, il y a pas mal de... Pas mal d'activités dans la forêt. Les... Le taillet au beau fixe et rien à signaler. Je vous propose directement de passer... De passer à la seconde journée en faisant une ellipse assez rapide. À la seconde journée de marche, petit à petit, vous progressez dans une zone beaucoup plus clairsemée. Vous passez... Vous passez une zone qui a été visiblement exploitée par ces fameux automates de fer. Tu recommandez bien leur oeuvre, Robyplanax, puisqu'il y a toute une petite partie de la forêt qui a été totalement rativoisée, en fait. Et ici et là, vous commencez à noter des arbres qui sont touchés par la maladie de fer. Qu'est-ce que vous faites, du coup ? Vous faites quelque chose de particulier alors que vous traversez un peu ce lieu de désolation ? Je regarde des fois que s'il ne resterait pas au boulot, mais j'y crois pas trop. S'ils sont passés ? On ne sait jamais. On ne sait jamais, vu que c'est un arbre un peu atypique, des fois que, au contraire, ça le mettrait en évidence. Je relance, du coup ? Ah oui, sur chaque jour de voyage, tu peux tenter de faire un 6. Non. Toujours pas. Les boulots, ils survivent à la maladie ou que tu cherches un boulot désespérément ? Alors, les boulots, ils sont plutôt résistants à la maladie, justement, oui. Du coup, je regarde la zone un peu curieuse. J'essaye de regarder aussi discrètement comment la maladie atteint Orbi. J'essaye de voir vraiment comment ça se passe, voir, faire un rapport entre plantes et l'huile. OK. Du coup, effectivement, tu vois qu'Orbi Planax commence à avoir des plaques de fer ici et là, un petit peu comme s'ils faisaient des plaques allergiques à des endroits un petit peu aléatoires, sauf qu'à la place d'avoir des rougeurs ou de l'erticaire, c'est des plaques de fer. En fait, ça pousse, prend une teinte argentée et durcit un petit peu. Ça lui fait de l'armure, au moins. Ouais, c'est l'intérêt, mais bon. Il se sent peut-être un peu moins souple, quoi. C'est ça. Je commence à être un peu raide. Du coup, Elrey, ton idée d'examiner la forêt, est-ce que tu fais ça au sol ? Est-ce que tu prends de la hauteur ? Comment tu t'y prends ? J'ai vraiment aucune connaissance dans ça, donc c'est vraiment plus par curiosité que je regarde. C'est vraiment aussi par intérêt et curiosité de voir l'avancée de la maladie. Mais je ne cherche vraiment rien de particulier. Si, peut-être voir s'il n'y a pas des animaux qu'on croise éventuellement à droite à gauche qui eux aussi seraient atteints par ça. Voir si jamais il y a un oiseau, comment il vole si lui il est atteint, si il tombe. Effectivement, comme vos camarades précédents ont pu remarquer, la faune lorsqu'on vous en croise ça peut être des écureuils, des petits passereaux ou des oiseaux de plus grande envergure, tout ce qui est plus gros mammifères se cache, etc. Donc, certains sont frappés par la maladie mais disons ils continuent à vivre comme s'ils n'auraient n'était. C'est juste qu'ils sont métalliques. Après, là, de ce que vous voyez de vivace par contre, de temps en temps, vous pouvez croiser au sol effectivement un oiseau totalement raide qui lui, vous vous doutez, est en phase de mort puisqu'il est totalement en fer en fait ou un écureuil ou des choses comme ça. Vous comprenez qu'à terme, l'issue est assez fatale au final. Du coup, si tu sais de regarder un petit peu la forêt, donc tu vois... Excuse-moi, j'en profite étant donné que je suis déjà atteint jusqu'à plus grand-chose. Si on trouve un oiseau ou un écureuil, je vais le ramener. D'accord, ok. Dans mon sac, que personne le touche, je prends ça sur moi. Si on peut l'étudier pour voir si après on trouve un remède qui pourrait le soigner. En plus de la potion, ça sera un bon cobaye à défaut d'avoir votre sujet. Du coup, Elrey, si tu examines la forêt, tu vois qu'effectivement la forêt est pas mal atteinte, il reste encore quelques arbres qui n'ont pas été atteints dans ce coin-là. Au loin, à peut-être une heure de marche, etc. Là, tu es dans une zone un peu déboisée, mais un peu au nord-nord-ouest, au-dessus de la canopée principale, tu vois une énorme cime qui dépasse. T'imagines que c'est un arbre beaucoup plus grand que les autres. qui lui a l'air vigoureux, par contre. C'est pas ça le travail, le look que tu cherchais ? Regarde comme il est grand lui, là-bas. C'est autre chose. Alors, de loin, c'est difficile à déterminer, mais c'est effectivement un arbre qui est relativement grand. ça me paraît bien. Si c'est à une heure, je pense que ça vaut vraiment un coup. Et puis, je pourrais grimper en haut et puis de là-haut, dans une super vue sur les environs pour retrouver notre cube. oui, bonne idée. Ordu. Tropes, tu en penses quoi, toi ? Moi, je pense que le groupe a raison. Il y a sûrement quelque chose à faire, là-bas. Parfait. Donc, vous vous mettez en route en direction de ce grand arbre. C'est plein nord, c'est ça ? C'est plutôt nord-ouest, ouais. Vous deviez un peu de votre cap, plein nord, quoi. Bon, on a quelques repères, quand même, pour venir en arrière. Alors, effectivement, vous pouvez pas louper la zone déboisée, ouais. Ouais, donc c'est bon. Du coup, au fur et à mesure que vous progressez en direction de ce grand arbre, vous remarquez que la forêt est beaucoup plus vigoureuse dans sa périphérie. Il y a beaucoup moins d'arbres touchés par la maladie de fer. Qui est en tête, du coup ? Qui marche devant ? Il y a des chances que ça soit moins, a priori ? Oui, si tu fais le pisteur et que tu les guères. Ouais, a priori, c'est moi qui suis devant, ça paraît le plus logique. Ok. j'ouvre la marche, ouais. Ça marche. Du coup, tu progresses devant, Baric, au bout d'un moment, tu commences à apercevoir effectivement ce grand arbre loin. En tout cas, tu peux commencer à distinguer un tronc assez imposant qui sort qui sort de la circo-inférence habituelle des arbres. Mais surtout, ce qui te frappe, assez soudainement, il y a une odeur particulière. Très rapidement, l'odeur du mus et de forêt et terreuse est remplacée par une odeur de mort et de sang, en fait. Ok. Sympa. Et Starb, qu'on voit mieux maintenant, ça a l'air d'être un boulot ou ça a l'air d'être quelque chose d'une autre espèce si on le voit mieux ? si tu dois... Ouais, t'es à une cinquantaine de mètres, donc j'imagine que tu dois pouvoir distinguer son essence, surtout que toi, t'es quand même quelqu'un d'habituel à la nature. Donc, effectivement, ça ressemble à un boulot, mais un boulot très, très ancien, quoi, en fait. D'accord, ok. Bah, écoute, a priori, je continue d'avancer en réduisant peut-être l'allure au cas où, on reste un peu plus sur mes gardes avec l'odeur, j'espère pas confiance, mais je garde la direction de l'arbre, quoi. Faites attention parce que dans les légendes que j'ai vues entourant les boulots anciens, si c'est le cas, il sera habité par des esprits. D'accord, ok. Ouais. Effectivement, t'as pu savoir ça à la bibliothèque de carcasse alors que t'étudiais l'élixir des elfes, puisqu'en étudiant l'élixir des elfes, tu sais qu'il est composé de la sève que retire et transforme les styrges, mais aussi de cristaux de sève. Alors, c'était pas très clair est-ce que c'était vraiment de la sève directe d'arbre ou autre chose, mais en tout cas, c'était lié à ces boulots très anciens, quoi. Du coup, tu continues à progresser, Baric, l'odeur se fait de plus en plus prégnante jusqu'au moment où, quasiment à tes pieds, au niveau d'un bosquet, en fait, il y a un corps, il y a un cadavre. C'est le cadavre d'un elfe, visiblement, il a été roué de coups, il est mort suite à un affrontement assez violent, malgré sa peau de fer, il y a son sang bleuté désormais qui s'échappe des blessures. Qu'est-ce que tu fais ? Et du coup, c'est récent, ouais. Enfin, a priori, on s'arrête, je leur signale, je le signale à mes compagnons et je m'arrête là, mais ouais, c'est... Ça a l'air, ouais, ça date d'un jour ou deux, tu dirais, quoi, sans être légiste. Ouais, donc c'est pas vrai, d'accord, c'est pas très dur. Bah écoute, je commence par jeter un coup d'œil aux alentours pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de... Et il est comment cet elfe ? Oh, il est comme les autres, est-ce qu'on peut lui faire les poches ? Ouais, pourquoi pas. Direct le loot. Non, non, mais je me dis que, étant donné qu'ils ont la potion qui permet d'assouplir le fer et que si on n'en prend pas quand on est atteint de la maladie, on peut mourir, peut-être qu'il aurait sa dose sur lui. C'est vrai que je réfléchis, mais est-ce que cette maladie de fer résiste à la puissance de mon soleil ? C'est pas. J'ai pas testé encore pour voir. Bah, c'est quoi ? T'es pas en position des mains ? Ouais, je sais pas si ça soigne ou pas. Alors ça soigne les blessures, mais ça pourrait pas soigner cette maladie-là, non. Mais je peux déjà lui redonner plus qu'un PV, quoi. Je peux au moins lui redonner quelques PV. Si je vois qu'il y a un danger qui arrive... Il y en a qu'un, de toute façon, ouais. J'ai qu'un PV, de base, hein. Ouais, mais je veux pas que tu meurs, moi. Bah oui, mais j'en ai quand même. Je peux pas l'avoir plus. Ah non, mais non. Faible, faible. C'est pour ça que t'as pas fait paladin, c'est pour ça. D'accord, bon, ok. Je serai pour les autres. Je vais attendre que le danger arrive et je vais mettre ma main droite sur mon épée prête à la sortir. Mais de même temps, tu peux faire un essai sur l'oiseau que j'ai ramassé, mais au risque de le toucher, ça peut être dangereux. Ah non, moi je touche pas les petites bêtes, j'ai trop peur de les écraser avec ma force et puis non, je veux pas chouper ta maladie, un seul, ça suffit quoi. Je comprends. Je veux dire, on se t'émène. Du coup, si tu restes attentif aux alentours, Baric, les ambirons restent calmes pour le moment. De ton côté, si tu fouilles le corps, orbi planaxe, soit tu peux manipuler sans problème. Ah oui, vu que je suis déjà atteint, c'est pour ça. De contamination, tu vas trouver effectivement deux fioles de l'élexir des elfes. Tu vas également trouver un parchemin sur lequel est inscrit une formule magique. Ouais, un elfique ou c'est vraiment du langage magique ? Non, c'est vraiment du langage magique, c'est un parchemin de sort. Du coup, tu comprends, même si t'as pas lecture de la magie, c'est écrit dans un commun magique, disons. C'est un sort de bouclier. Très bien. Et il y a également aussi une autre potion. Alors, celle-ci, elle n'a pas la couleur et la texture et la consistance disons de l'élexir que tu reconnais sans aucune difficulté. Elle a une couleur verdâtre assez épaisse en fait, assez sirupose. Une potion vert. Et je sais, ça ne me parle pas. Bah non. Je la montre au groupe des fois que ça parle. Ça ressemble à un certain alcool que j'ai goûté il y a quelques temps mais je ne pense pas que ça soit ça. Baric, avec ton expérience, tu aurais déjà vu quelque chose de similaire ? Non, je t'avoue que ce n'est pas ma spécialité en plus. Ça me dirait un des peu je pense. Ok. Bon, je vais l'apprendre au cas où. Ouais, récupère. Des fois que ce soit la sève qu'on cherche qui aurait été récupérée par l'elfe et qui se soit fait attaquer après. Ok. Et j'en profite vu que j'ai trouvé deux fioles de potions soigne-faire. Je vais en boire une comme ça, ça m'évitera la progression de la maladie. Ça marche. Ce n'était pas une potion de résistance au fer. Ton personnage est mort. Non, je déconne. Évidemment, tu la bois d'un trait et ça sera les faits escomptés. Donc ce qu'on a établi en off pour ceux qui ne sont pas forcément sur le Discord et qui suivent des aventures, on fait quelques actions longues entre deux expéditions, etc. Et le deal, c'est que du coup, quand Roby Planax boit une élixir des elfes, ça retarde d'une expédition son échéance. En fait, il n'a pas besoin de faire un g contre la maladie et ça lui permet aussi de garder son agilité donc il ne perd pas sa dextérité. Tout en gagnant par contre la classe d'armure liée au fer. Je l'ajoute maintenant, on l'ajoutera en fin de session d'ailleurs, l'armure. Tu peux l'ajouter maintenant, tu as déjà gagné en fait. Oui, je ne peux pas. Non, mais je vais te le faire en ce moment. c'est bien. Ok, du coup, comment tu avisages sa barrique alors que tu es en train de surveiller les avirons ? C'est vraiment le calme plat. Si tu observes l'entour, tu vois qu'il y a d'autres corps. Tu n'étais pas là lors de l'expédition précédente, mais tu remarques qu'il y a les espèces de tas de boue et de pierre que tes camarades ont évoquées lorsqu'ils se sont battus contre les esprits de la forêt à ces espèces d'élémentales de pierre et de boue. Ok, d'accord. Mais il n'y a pas de signe d'activité ou de danger. Je surveillais plutôt ça pendant qu'ils faisaient les poches de l'elfe au mi-planet. Non, vous n'êtes pas suffisamment proche de l'arbre pour voir s'il y a de l'activité au niveau de l'arbre. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'on s'approche du coup ? Maintenant qu'on est là ou est-ce que ça sent trop mauvais et on n'est pas aussi téméraire ? Si les esprits de la forêt n'aiment pas les personnes métallisées, on soupçonne que ce soit eux qui les aient tués, ça vendait peut-être le coup que je reste en retrait et que vous alliez jeter un oeil. Je vais me tenir à l'abri en attendant. Ça paraît raisonnable. On n'est pas très loin on est à 50 mètres t'as dit de l'arbre donc on est à portée de vue et de voie dans tous les cas. Oui bien sûr. Eh bien peut-être que ça vous parle des autres ? Je passe devant. Ok, vas-y. Je te laisse passer devant. Faites attention, on va bien observer. Je ne sais pas trop les esprits. On fait ce qui est toujours pertinent de faire, on laisse un groupe de 1 et on t'accroche. Oui effectivement mais après c'est vrai que c'est plutôt prudent de la part d'Orbiclanax. Oui bien sûr, je l'ai. Du coup vous progressez un petit peu et vous arrivez assez rapidement dans une espèce de... Alors tout autour de ce grand arbre c'est relativement engagé à vous dégager, vous sortez un petit peu de l'épaisseur de la forêt. En fait, parce que là tu n'avais pas forcément le visuel dessus Baric, mais ce qui vous frappe c'est que l'arbre est vraiment immense. Il a un tronc assez impressionnant et surtout en fait il est sur une espèce de promontoire rocheux qui fait une espèce de demi-ovale et ses racines courent tout au long de cet ovale rocheux. C'est une pierre un petit peu blanchâtre, un petit peu rugueuse et sous les racines et face à vous à l'intérieur de cette pierre il y a une trouée en fait. Ça ressemble un petit peu à une géode en fait, une géode demi-enterrée et donc qui est trouée en dessous de l'arbre qui visiblement c'est une entrée vers un lieu un petit peu cristallin puisque de là vous voyez avec les reflets du soleil des reflets jaunes violets etc. C'est clair pour voir la description ? Ouais. Ouais. C'est très très beau. Effectivement. Je crois qu'il y a un trésor là au fond. Est-ce que nous entrons ou est-ce que nous essayons de voir s'il y a quelqu'un ? Il me semble pas entendre de bruit. La dernière fois que j'étais en émission il y a personne juste avant qu'on rencontre il est rentré dans une grotte comme ça elle est pas revue. Ah tu parles de la genette qui s'est fait écraser par un troll j'ai pas trop osé m'approcher je le sentais pas trop j'ai dû faire à peu près deux kilomètres de détour juste pour ça. Ouais t'as bien fait. Du coup les environs sont plutôt calmes même la faune est calme je veux dire il n'y a pas de en fait les lieux sont vraiment apaisés il n'y a pas de bruit d'oiseaux il n'y a pas de bruit de feuilles il n'y a pas de vent il y a vraiment un calme surnaturel qui règne dans les lieux il y a juste cet arbre qui impose sa majesté comme ça sur les lieux et cette entrée donc cristalline qui semble un petit peu pulsée ou alors vous savez pas trop si c'est des rayons du soleil qui sont faits qui sortent non c'est plutôt vraiment la lumière du soleil qui vient frapper dedans et c'est vraiment très lumineux et je ne savais pas trop si ça pulse ou si c'est des rayons qui jouent dans les cristalos la tropeze se tourne vers ce qu'il m'a et fait je suis quand même bien tenté d'aller voir je pense que c'est un signe si le soleil est là je ne te pas compte mais il faut qu'on voit comment on gère en biplanex par contre est-ce qu'on le laisse on le laisse là-bas le temps qu'on on s'aventure là-dedans c'est une question assez difficile jusqu'ici nous n'avons vu personne je ne vois pas ce qui pourrait l'attaquer est-ce qu'il a tué les âmes l'elfe l'elfe l'arbre est vraiment très très grand très très feuillu très très fourni il est assez énorme quoi il n'y a pas de il est imposant en fait il prend toute la place quoi il n'y a pas d'autres arbres ou arbres y soit ou alentours en fait d'accord mais l'elfe qu'on a trouvé elle était loin de cet arbre oui c'est enfin tout autour vous là quand vous avez marché un petit peu vous avez vu d'autres corps je ne voulais pas forcément décrit mais vous avez l'impression qu'il y a eu une bataille en fait ici et pour finir totalement la description autour de l'espèce de demi-ovale et des racines en fait les racines plongent dans des petites flaques d'eau il y a visiblement une source qui prend là il y a un petit peu de dos en fait avec des ici et là des petits bassins en fait ah bah du coup je peux être déjà commencé par remplir mon outre ok c'est éventuellement je m'approche pour voir si c'est si c'est une eau qui a l'air d'être fraîche et bonne peut-être voir la goûter je ne sais pas trop je suis un peu intimidié par toute cette lumière d'accord donc je t'approche d'un des bassins tu remplis ton outre moi je me dis que ça vaut toujours le coup au cas où au cas où on n'aurait plus d'eau parce que j'ai déjà vidé ma gourde ok qu'est-ce que vous faites les autres pendant que Tropez s'approche d'un des bassins quand tu dis que l'arbre il est imposant et avec une impression surnaturelle c'est surnaturel mais apaisant ou oppressant comment dire ça c'est pas vraiment oppressant tu sens pas tu sens pas une présence malveillante en tout cas le lieu tu semblent pas corrompu c'est plutôt que tu sens la force de la nature en ces lieux quoi tu vois tu dis qu'un arbre pour qu'il est poussé comme ça c'est ce qui le lieu est surnaturel et c'est pas possible on t'a jamais vu un arbre aussi grave et aussi majestueux en fait d'accord bah du coup j'ai peut-être des secondes pensées sur mon envie d'escalade ouais j'allais dire tu voulais plus grandir mais est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est vraiment vertigineux ah faisable tout est faisable mais je sais pas j'ai entendu plus trop casse-coups en fait par faisable du coup effectivement si tu veux l'escalade c'est pas vraiment un souci il y a tellement d'écor c'est tellement de branches il est tellement touffu et volumineux que concrètement si tu veux l'escalader ça me semble pas être une difficulté pour toi quoi si au moins tu arrives à repérer notre point initial enfin notre objectif initial c'est toujours intéressant ce sera toujours une bonne info si tu vois autre chose on est preneur ok d'accord puis je vais je veux pas me dégonfler devant mes compagnons de route donc je vais commencer à entamer l'ascension mais alors par contre je vais vu que je me sens un peu tout petit par rapport à cet arbre majestueux je vais vraiment y aller tu sais un peu à tâtonnement je vais d'abord un peu toucher l'arbre un peu comme si je lui demandais la permission mais je suis pas un druide moi donc je demande pas la permission mais tu sais je vais doucement quand même comme si je pense que je peux pas lui faire mal et puis après je après tu tu as coupé je grimpe ok où est Globernix quand on a besoin de lui quoi ok ça marche toi Baric tu restes en bas entre entre deux au cas où s'il y a besoin d'agir j'imagine pour l'instant ouais mais si tu dis que c'est éventuellement pas trop dur à escalader je t'avoue qu'en même temps je réfléchis s'il y a besoin d'éventuellement grimper alors pas jusqu'en haut mais au moins jusqu'au premier elles sont à quelle hauteur en fait les premières branches enfin est-ce que à quelle hauteur on pourrait être au dessus déjà du reste de la forêt pour avoir un point de vue du coup déjà la première étape d'escalade c'est escalader l'espèce de demi-ovale ouais déjà il y a un il y a une bonne dizaine de mètres et puis après il faudrait gravir une dizaine de mètres supplémentaires pour déjà être un peu plus au dessus de la canopée voilà 10-15 mètres d'accord je vais déjà voir comment il ouvre la voie ok et puis en fonction regarde cette option parfait du coup à la raie tu te rapproches donc pendant que Tropez remplit son outre tu te rapproches de de la géode et donc tu vois qu'effectivement l'espèce de trouée dans cette pierre blanchâtre est vraiment parsemée de cristaux ce serait limite étroit même pour que tu puisses passer il faudrait vraiment se faufiler entre entre les cristaux mais ça semble s'enfoncer dans en tout cas il y a du dénivelé ça s'enfonce dans la terre et du coup tu entreprends d'escalader la partie rocheuse en t'aidant des racines pour prendre pour prendre appui et et ensuite tu peux attaquer le tronc sans difficulté et très rapidement de toute manière tu as les premières branches qui sont qui sont épaisses il n'a pas du tout été taillé il faut voir ça comme un arbre qui a vécu sa vie tout du long et surtout qui est très 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 ancien donc très rapidement les premières branches sont déjà très très épaisse et très fournies en fait et comme il est tout seul dans sa carrière il n'a aucune difficulté à s'étendre il est vraiment vraiment épais et fourni donc très rapidement en fait tu te retrouves dans une épaisse végétation sans que tu puisses voir un contrebas en fait au final et sur les premières branches tu peux déjà marcher sans difficulté et continuer ton ascension ça va tu es à l'aise oui alors si la sensation n'est toujours pas plus oppressante je vais effectivement marcher un peu sur une grosse branche et essayer de m'éloigner du tronc pour voir déjà à peu près où je suis que je ne vois pas je ne m'avais plus le bas je m'éloigne un peu pour voir déjà la vue que j'ai de là et si je ne vois pas assez je vais à remonter un peu ok effectivement tu marches sur une des premières branches en hauteur et tu essaies de partir un peu sur le côté pour voir si la vue est suffisante elle ne l'est pas donc du coup tu montes un peu plus haut une autre branche assez épaisse et du coup tu commences à poser les pieds pour avancer en extérieur effectivement là tu vois tu peux apercevoir la lumière du soleil donc tu dis que tu es à la bonne hauteur mais lorsque tu parcourses cette branche à la verticale donc tu es vraiment en train de marcher dessus vu que tu es attentif à ce que tu fais à un moment tu poses le pied sur la branche et tu sens une différence de niveau en fait comme s'il y avait quelque chose sur la branche du coup je regarde sur la branche voir ce qui change si je n'ai pas marché sur un nid du coup jusque là tu n'avais pas fait attention à ça en fait mais il y a une sorte de branche en tout cas ça prend l'apparence d'une branche et c'est totalement enroulé autour de cette énorme branche en fait un peu comme un serpent un serpent d'une taille assez assez vénérable je vais essayer de reculer avant qu'il devienne juste vénère un peu comme dans les dessins animés j'ai le pied qui s'arrête dessus et j'essaie de reculer très doucement et de de m'éloigner doucement en retenant ma respiration et la boule de transpiration qui coule le long du visage d'accord du coup je pense que du coup on va le déterminer au dé tu as deux champs sur six alors peut-être pas toi de l'avoir réveillé mais en tout cas l'agitation l'a peut-être réveillé d'accord alors j'ai déplacement silencieux je ne sais pas si ça change quelque chose ou si la situation est trop tendue pour que ça rentre en compte non effectivement ça pourrait jouer ça pourrait jouer à la limite plutôt que de jouer avant de jeter le D6 tu peux tenter ton déplacement silencieux en fait je le fais en aveugle ou normal ? vas-y fais-le moi en aveugle ok bon du coup tu vas jeter quand même le D6 pour la forme je te dirai ce qui se passe ok alors que tu passes le pied dessus tu te rends compte donc de la situation tu recueules tu recueules précautionneusement et peut-être qu'il y a un soubresaut de la créature et en fait quand elle se met à bouger tu comprends qu'elle doit avoir une espèce d'enchantement magique qui la dissimule puisque quand elle bouge tu aperçois sa véritable forme puisque c'est un énorme serpent en fait il n'y a pas de secret quoi qui est enroulé autour de cette branche alors peut-être que c'est le gardien des lieux tu ne sais pas très bien mais en tout cas vous avez eu plutôt du bol puisque visiblement il est assoupi à cette heure-ci quoi je crois que je vais redescendre donc il ne te fera pas le risque d'aller un peu plus haut pour essayer d'avoir un visuel sur tu vois non parce que non non courageux mais pas téméraire s'il y a déjà ça à ce niveau-là de l'arbre alors j'ai pu pas tellement monter j'ose pas imaginer ce qui est encore plus haut et dans un excès de courage monstrueux je redescends ok moi je t'attends en bas bien sûr je fais alors on a capté quelque chose nous ou pas oh non pas du tout alors alors trop haïs avec sa grosse voix riffée alors t'as vu des choses ou pas là-haut chuuuuut des gros serpents plein les branches partout trop haïs c'était un seul gros serpent à mes yeux écarquillés oui mais je leur dis qu'il y en a plein parce que j'ai passé un serpent plein dans les branches autour des branches partout avec ils étaient camouflés par de la magie et tout j'ai presque marché dessus mais je les ai pas réveillés mais il y en a plusieurs oui je me demande même si c'est des vraies branches tu vois trop haïs qui commence à reculer tout doucement vers l'extérieur genre loin de l'arbre je pense qu'il faudrait qu'on y aille alors avant qu'il nous attrape oui oui je pense aussi par contre j'ai pas vu où c'était je me suis dit si jamais me bouffe perdre un élément majeur comme moi dans le groupe vous allez avoir des problèmes après en effet on n'aura plus personne pour mener la mule effectivement ce bosquet a visiblement essuyé un assaut des elfes mais comme je vous ai expliqué tout autour tout semble totalement totalement épargné par la maladie par contre alors est-ce que est-ce que vous continuez votre route vous rentrez dans la géode vous allez parler aux serpents je sais pas moi j'ai suivi ça de loin j'ai déjà on informe d'orby canaxe de la situation pour pas qu'il se demande oui bien sûr étant donné que j'ai une fiole vida ouais j'aimerais prendre de l'eau dans laquelle les racines trempent ouais j'ai déjà acheté ça parce que si ouais allez d'accord ok vous avez récupéré de l'eau ça marche donc on a une fiole et une autre ok du coup une expo ouais ouais ça va voilà je leur précise du coup que j'ai vu que que l'entrée l'entrée brillante c'est très étroit même moi j'aurais du mal à y rentrer moi c'est pire t'as vu mon ventre ouais ouais je pense que il faut se concentrer sur notre objectif orbi planex il compte sur nous ouais j'ai pas envie qu'il finisse comme le petit oiseau qui l'a ramassé j'espère que j'ai pas parlé trop fort bon alors dans quelle direction maintenant barrique est-ce que du coup c'est une nouvelle journée j'ai le droit à un nouveau test pour savoir s'il y a à peu près la direction alors du coup on va pas forcément enchaîner sur la nouvelle journée déjà si vous prenez la direction du nord mais oui tu pourras tenter de te repérer pour la nouvelle journée ensuite bah vous si vous reprenez la direction du nord vous continuez à progresser dans la forêt plus vous éloignez du grand arbre plus la maladie de fer reprend un petit peu reprend un petit peu enfin c'est droit son avancée du coup très rapidement vous allez monter le camp évidemment et ce soir c'est un soir de plein lune donc la luminosité est assez importante et du coup au loin au nord par la direction de la direction que vous allez prendre il y a effectivement alors je crois que c'est votre ami nouveau votre nouvel ami Michelien qui vous en a parlé de cette rumeur mais il y a effectivement une lueur rouge à trop rangée qui s'est allumé au nord c'était une rumeur qu'il avait visiblement cette source de lumière assez imposante s'allume tous les soirs de pleine lune et là vous pouvez le vérifier en fait puisque vous êtes vous avez pris la direction du nord et que vous êtes en route c'est un peu plus proche de vous du coup et il y a effectivement cette lueur qui éclaire au loin et cette nuit là avant que vous vous couchiez il y a quelque chose qui vous frappe également c'est que vous avez marché quoi une heure ou deux par rapport à l'arbre mais dans la direction du grand arbre vous entendez une espèce de de psalmodi de cantique qui est chantée en fait comme s'il y avait une sorte de rituel qui s'est uné en ces lieux en fait c'est de l'elfe pas vraiment non ok du coup ouais pareil vous décidez de retourner sur vos pas si ça vous semble intéressant ou pas vous pourriez que passez la nuit là parce que vous êtes vous avez un autre objectif voilà c'est juste des informations que je vous donne ça me semble bien mystérieux mais il faut se concentrer sur l'objectif il faut capturer des styrges de faire pour notre ami Orbi Planex je suis d'accord là ça fait deux jours qu'on est partis en direction du bruit qu'on a entendu quand on va arriver il n'y aura plus rien je pense non ? pas forcément ça dépend parce que de mémoire le cube venait de tomber quand elles étaient sorties les premières qu'on avait trouvées oui c'est vrai mais bon c'est pas forcément toujours le cas vous en savez rien en fait et on n'a pas entendu de nouveaux coups de canon du coup entre temps avec éventuellement un cube qui aurait pu tomber plus près c'est plutôt tous les 3-4 jours en fait d'accord après du coup on pourrait aller juste choper des moustiques et on revient là sur le chemin du retour en se passant par là ouais ça de toute façon c'est toujours ouvert corruption ouais je suis assez pour essayer de pousser un peu voir si on trouve ce cube et effectivement comme tu dis sur le retour on peut toujours se rabattre sur les champs et l'arbre et cette nuée de serpents gigantesques ouais enfin juste les champs ça ira parce que les serpents je suis pas très rassurée par les serpents mais je trouve ça très mystérieux cette psalme dit près de l'arbre ok peut-être les esprits dont tu nous parlais Orbi peut-être la nuit peut-être après c'est que des légendes que j'ai lues dans des vieux livres je je n'ai jamais expérimenté par moi-même donc je saurais pas vous dire si c'est vraiment ça mais il y a des chances je serais tenté moi de m'en tenir éloigné à titre personnel à cause de ma maladie moi ouais ça me parait safe raison de plus pour aller te soigner au plus vite et comme ça tu pourras après venir avec nous pour écouter ses chants bien sûr avec plaisir quand on aura trouvé un remède c'est un bon plan ça est-ce que vous poussez un peu plus dans la forêt maintenant ou est-ce que vous attendez le troisième jour pour marcher quand même deux jours ou est-ce que c'est bien prudent j'ai pas de torche on vient quand même de marcher deux jours je pense que notre ami Orbi Planax doit être un petit peu plus fatigué puisqu'il n'a pas toute sa mouvance on va dire sa mobilité peut-être qu'on peut monter le camp et nous reposer afin de démarrer aux aurores le lendemain matin je sais pas ce que vous en pensez mais moi je serais un paladin se lever avec le soleil ouais ça me parait bien de faire le bivouac ici parfait du coup le lendemain vous mettez le lendemain vous remettez en route petit à petit au fur et à mesure de votre progression la composition de la forêt change un petit peu vous allez arriver sur sur une forêt qui est un peu plus un peu plus sèche et un peu plus composé d'arbres et d'arbustes résineux et un peu plus résistant au climat chaud en fait on sort à peu près au niveau de la zone de la lumière rouge ouais on vous en rapproche en tout cas et du coup ouais ça ressemble un peu plus à une forêt côtière qu'à une pleine forêt en fait et du coup Barry t'essaies de retrouver la piste c'est ça du cube ouais de me repérer ce que je peux ouais alors soit tu pourras le trouver rapidement si tu réussis ton sujet depuis ça sinon vous allez pouvoir passer la journée à chercher ça mais bon on peut potentiellement le trouver ou prendre des risques ou ce genre de choses mais il commence par par ton jeu de pistage effectivement du coup je le fais en public comme tout à l'heure tu disais non ? ah mais je t'ai changé le mode il y a comment qu'il le verrait ah ok d'accord moi je vois ça ah oui effectivement ça marche tout seul ok donc t'es persuadé d'avoir d'avoir la bonne piste en fait tu les tu les guides donc en direction du nord nord-ouest vous avez vous avez plutôt du bol la météo est avec vous et très rapidement vous allez arriver à à une zone avec des affleurements rocheux et beaucoup plus rocailleuse et tu suis ta piste et puis tu arrives au bout de ta piste parce qu'en fait vous arrivez au bout d'une falaise en gros vous émergez de la forêt qui est composée d'ormais de 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 pain parasol de chêne et de quelques oliviers vous arrivez en bout de falaise et face à vous en fait il y a une grande langue côtière et puis et puis une mer en fait qui s'étend qui s'étend face à vous donc visiblement c'était pas la bonne piste Baric mais mais vous êtes arrivé au bout d'une falaise en fait sur un grand promontoire rocheux quoi je pense qu'inconsciemment je voulais voir la mer écoute en tout cas ça nous fait un bon point de repère votre frontière naturelle après vous pouvez pour décrire un peu plus là où vous êtes c'est assez accidenté et enclavé il y a des criques en contrebas il y a quelques langues de sable et ça ça se poursuit sur des kilomètres sur votre droite sur votre gauche ça se désenclave un peu il y a beaucoup moins de roches et c'est beaucoup plus sablonneux et surtout au loin vous apercevez vous apercevez visiblement des moutons des moutons un troupeau de moutons sauvages ou dociles je sais pas est-ce que tu fais la différence entre des moutons sauvages ou dociles mais en tout cas ils sont un troupeau les moutons sauvages ils ont de la laine et les moutons dociles ils ont plus de laine ils sont tendus en tout cas ils pâturent et là ça va être compliqué à savoir si ils ont de la laine ils sont à combien de nous les moutons ça a du mal à estimer la distance mais tu dirais une petite heure de marche quand même tu vois des petits points blancs tu distingues un troupeau de bétail blanc mais pas de village en tout cas pas de village et du coup face à vous au niveau de la mer c'est assez étendu à l'horizon vous voyez que de la mer par contre si et là vous voyez des petits îlots des petites îles et surtout vous voyez une grande île une grande île sur laquelle en haut d'un petit mont qui compose cette île est plantée une tour assez grande alors ça ressemble plus à une tour ça ressemble plus à un phare qu'autre chose en fait si vous direz qu'elle est en bois a priori vous pouvez facilement imaginer que la veille il y avait peut-être un grand fanal qui était allumé en fait il y a la tour foudroyante qu'on voit au fond ah non pas du tout c'est pas par ici on est plus à l'ouest là c'est ça alors là vous êtes plein d'or là ouais plein d'or elle serait elle serait au sud-est d'ici la tour oui d'ailleurs si vous tournez votre regard enfin vous le pouvez pas voir mais oui si vous vous pourriez voir elle serait là bas donc en fait la lueur rouge ça pourrait être cette tour qui irradie c'est possible ouais vous voyez que ça ressemble plus ou moins à un phare alors quelque chose de rudimentaire attention c'est pas de la grande construction en tout cas si c'est ça c'est allumé a priori par des créatures qui sont utilisées du coup qu'est-ce que vous faites est-ce que vous prenez la journée pour chercher ce qu'il va me faire du coup sachant que je crois que Paris t'as des bonus pour fourrager mais c'est pas que pour les trois ça marche oui vu que vous cherchez activement quelque chose ça peut coller on essaye de voir si c'est bien cette région même si je commence un petit peu à douter j'avais pas prévu qu'on arrive au bord de la mer on se pose des questions sur sa direction et son orientation ou pas là parce que tu devrais un petit peu là je pense que vous êtes accompli moi je pense que je fais un peu les gros yeux je fais dis donc Baric tu nous mènes pas un petit peu en bateau pour aller à la mer j'ai dévié à un moment c'est c'est sûrement la présence de tous ces serpents qu'on vit en tenue qui vont un peu stresser ils perdent un peu le fil en parlant de serpents est-ce que vu qu'on est sur une falaise quand même donc on doit voir assez loin on voit un archipel hormis cette île il y a un paquet d'îlots en fait il y a un paquet d'îlots ouais parce que la mer est vraiment est vraiment perlée d'îlots quoi tu vois donc je j'en profite pour en parler à mes camarades j'ai ouï dire qu'en fait un archipel qui s'appelle l'archipel des perles donc ça pourrait être ces toutes petites îles serait en fait un immense serpent peut-être un serpent marin géant peut-être le cousin ou la maman de celui que tu as vu dans l'arbre tout à l'heure en tout cas de là où tu es de là où tu es tu vois pas forcément d'île en forme de serpent ou perlée de cette forme ouais elle arrive non mais il pourrait juste avoir des morceaux qui dépassent de l'eau évidemment oui là où il serait vraiment gros alors d'accord voilà oui ce serait vraiment un truc gigantesque c'est une rumeur que j'ai entendu à carcasse je sais pas ce que ça vaut je préférais ta rumeur sur les elfes enfin sur les esprits elle avait l'air moins effrayante du coup ouais donc effectivement passer la journée à chercher quelque chose c'est différent que prendre une direction pour essayer de le trouver vraiment là si vous faites ça vous allez passer la journée à parcourir la forêt pour le trouver en fait ouais qu'est-ce que j'ai imaginé des fixes en tête je propose qu'on cherche activement ce ce métal de cube en revenant sur nos pas même si Paris n'a pas eu la meilleure des orientations moi ça me bat c'est peut-être une bonne occasion de tomber sur autre chose on ne sait pas oui bah de toute façon on est venu chercher ça oui de toute façon on ne peut pas les plus honneurs donc déjà ça réduit ça réduit l'étendue de nos recherches si tu nous as bien appelé au nord jusqu'à la limite du nord à la limite du nord c'est pas très très correct surtout surtout qu'avec Baric effectivement si vous passez vraiment la journée à ça vous allez avoir 5 chances sur 6 parce que quand il est dans un groupe pour fourrager quand il chasse il a 5 chances sur 6 de trouver une proie finalement c'est ce que vous cherchez quoi c'est une proie en fait vas-y fourrage fourrage Baric fourrage allez hop d'accord il manque plus que la laisse non fourrage l'ami je te fais confiance ok bah rendu on fait ça ça va à tout le monde très bien ouais juste un des 6 du coup là en public ouais c'est ça ouais ouais alors hop je vais faire 6 sur le fil ouais je suis comme ça ok du coup vous passez un petit moment à parcourir la forêt et alors c'est pas c'est pas forcément dans une car contrairement à ce que pensait ce que pensait Orbli Planax mais c'est du coup vous trouvez le cube en fait il a été projeté donc au milieu de cette forêt de résineux et d'arbre un peu plus un peu plus rabougri et sec vous pouvez facilement voir en tout cas Baric tu peux facilement voir la trajectoire qu'il a effectué puisqu'il a cassé bon nombre de branches et il s'est planté il s'est planté dans le sol et donc vous le voyez au loin ce cube la forêt est quand même moins épaisse donc vous pouvez l'apercevoir au loin comment vous approchez ça du coup on suit Baric pour mon part alors moi je vais quand même donner un sac à Elray comme je sais qu'il est agile si jamais il doit bondir pour capturer un moustique ça sera le plus à même de le faire pour l'instant on voit rien on voit rien voler voler planer c'est au cas où qu'on soit pas pris au dépourvu vous apercevez juste le cube au loin en fait alors moi c'est plus pour avoir votre ordre de marche la manière de vous prendre vous êtes un petit peu loin mais en tout cas il a l'air il a l'air moins épais qu'un cube habituel c'est un petit cube on a notre mule au fait c'est qu'on l'a un peu il y a votre lune et balane aussi donc le plan c'est quoi c'est on s'approche et si par hasard il y a un moustique on y tombe dessus un peu comme on peut comme on peut c'est ça vous avez un meilleur plan non pas que je dénigre celui-là c'est juste pour on t'apprécie quoi bah on peut déjà voir si on les entend ça fait du bruit ces moustiques là non quand même avec des ailes en métal de ce que vous en savez c'est que du coup ils s'accrochent à un arbre et ils fonctionnent à la sève pendant un bon moment ouais on peut regarder s'ils sont pas attachés aux arbres autour du cube ok ça va on aura plus de chances de les attraper avant ça me prenez oui surtout qu'ils restent un moment là dessus à tirer donc Barry tu progresses devant et tu observes pour voir s'il y a des s'il y a des moustiques c'est ça ? c'est ça j'ai été un coup d'œil bah du coup aux arbres à l'entour voir s'il y en a déjà de posé qui à ce moment là n'aurait pas vu bouger et qu'il ferait pas de pourri ok on tombe sur un et qu'il puisse passer l'étape 2 du plan à savoir y tomber dessus ouais donc effectivement tu progresses vers le cube tu peux voir que comme te l'avaient expliqué les camarades de la précédente expédition le cube est beaucoup moins épais en fait c'est comme si il s'était vidé un petit peu de son contenant en tout cas il n'y a plus que les arêtes et la structure principale tout le reste a été vidé et si tu observes les alentours tu peux distinguer 2-3 2-3 moustiques qui sont accrochés donc c'est des moustiques de la taille d'un joli caniche c'est assez volumineux accrochés à des arbres et en train de ponctionner la sève alors c'est vrai que ça fait un moment qu'ils y sont tu sais pas si c'est dû peut-être à ces essences d'arbres qui sont un peu plus résistantes mais en tout cas ils sont encore où ok mais c'est pas mal pour nous il y en a qui sont proches ils ont l'air encore très occupés où ils sont quasiment pleins et vont repartir parce que faut qu'on se dépêche là du coup de les choper en fait c'est ça on se met chacun sur un ou on y va plusieurs sur le même je pense qu'on a combien de sacs moi j'en ai un encore sur moi moi j'ai un petit sac mais c'est pas un sac de jute moi j'ai un grand sac donc on est sûr d'en mettre un sans problème un petit sac ça sera peut-être un peu ricrac on essaie de repérer le plus facile le moins haut sur le tronc le plus facile à choper ok très bien ouais effectivement après de ce que j'avais vu à la première expédition où on en a croisé ils avaient pas l'air d'agir ensemble ou de concert quand ils faisaient quelque chose j'ai l'impression que c'est des bestioles assez indépendantes je pense pas que si on en secoue une les autres elles ont l'air programmées pour faire leur truc sans se soucier de ce qui les entoure donc je pense qu'on peut déjà s'attacher à une et puis si on la capture voir si on peut en attraper une autre je pense que c'est plus prudent en effet ok donc effectivement à proximité à une dizaine de mètres il y en a un qui est accroché à un grand pain parasol il sur son tronc à 5-6 mètres de hauteur en train de le fonctionner donc loin de lui il y en a quand même 2-3 autres voilà vous avez vous avez pas forcément le visuel surtout vous savez pas combien ils sont en tout cas dans votre environnement média il y en a au moins 3 ok bon on essaye d'identifier la poire la plus facile bien sûr ouais ouais mais celle qui c'est la plus proche au bout 5-6 mètres un peu moins que les autres qui se lance du coup responsable chasse on t'écoute est-ce que c'est quoi le plan chef c'est quoi le plan c'est exactement c'est qui c'est le ray ou c'est en plus d'un axe le plan on n'en avait pas discuté sur le chemin le premier jour t'avais pas un plan toi tropèze avec tes mains et moi je marche dessus et puis enfin ça me semblerait ça me semblait pas top mais on peut peut-être essayer il faut garder juste le moustique ou le truc qui est à l'intérieur parce que moi si je l'écrase je suis pas sûr qu'il reste grand chose ah non il nous faut il nous faut la sève qu'il aura à ingérer donc il faut des mains délicates après moi je peux choper la tête pendant que quelqu'un amène le sac avant de refermer moi je sais pas j'ai jamais vu ces bécioles ça me paraît peut-être risqué de le ramener vivant mais on pourrait dans un premier temps le mettre dans le sac et taper sur le sac jusqu'à le tuer je pensais qu'on essayait de le ramener vivant en fait pour le coup on peut si vous voulez essayer d'en ramener un vivant mais j'ai peur qu'il déchire le sac mais ça se tente je sais pas si c'est vivace ces bestioles on peut on peut doubler le sac au pire toi il a quand même un dard qui traverse l'écorce enfin une trompe ouais 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 c'est clair faut pas ça et on peut peut-être essayer de lui casser le dard une fois qu'on l'a récupéré comme ça du coup il ne pourra plus casser le sac ok ouais ouais ça me semble trop pèse tu te sens assez fort pour briser un dard à métal oh j'ai de la force de la dire si j'ai autant de force que du métal comme Orbi Planex je ne sais pas mais bon il faut essayer on y plante au bouchon sinon l'avantage c'est que moi si je touche le truc normalement j'ai pas trop de soucis alors déjà il faut monter à 5 cm de hauteur le décrocher avant de faire quoi que ce soit d'autre je pense que moi je pense qu'on peut envoyer l'acrobate comme j'avais dit je serre les mains je balance l'acrobate avec le sac tu le chopes tu te tiens bien tu tises tout ton poids tu tombes je te rattrape et moi je tue le machin ça a l'air un plan parfait vous avez l'air expérimenté dans ce genre d'exercice je vous laisse faire alors on a jamais essayé mais je pense que quand le soleil brille tout peut arriver ouais tu es avec nous ça vaut le coup de tenter c'est le premier il y en a toujours trois autres si on se dépêche bien on en aura peut-être un deuxième ouais mais moi il y en a qu'un et moi mais ouais allez je fais craquer mes doigts j'ouvre le sac de jute allez Elrey on compte sur toi je les regarde un peu parce que j'ai compris le plan mais je comprends pas comment je vais sauter là-bas du coup je t'attends sur Tropez pour le signal et bah Tropez prend ses deux mains tu vois qu'il ouvre ses deux grosses paluches commence à faire une fusion des deux mains schlac il les bloque il met les deux pieds contre terre il plie un peu les genoux il relève la tête avec un grand sourire il met ses mains un petit peu plus bas en mode Rançois Réfet vas-y pose ton pied je t'envoie dans les airs je fais un salut théâtral comme je fais dans la rue et je prends place sur la marche que tu me fais avec les mains voilà bon je suppose qu'il faut que je fasse un jet de force pour le balader si on avait dit que tes tours d'acrobate allaient servir comme ça il faut bien qui se rendent un petit peu utile quand même bien écoutez il va effectivement y avoir bon le jet de force je pense pas que ça soit le plus difficile tu pourras facilement lui donner l'impulsion et lui il pourra sauter je veux dire c'est de la dextérité pour savoir si je l'envoie pas dans l'arbre c'est possible on va plutôt prendre en compte ton aide du coup tu vas lui donner une bonne impulsion donc il aura un bonus de moins de 2 par contre Elrey il va faire un test de dextérité déjà pour savoir s'il s'agrippe bien et surtout s'il peut s'agripper pour ensuite tomber en contrebas et faire basculer le stirge de fer avec lui donc tu vas faire ce test avec un bonus de moins de 2 parce que trop est stade mais le risque évidemment c'est que le stirge sorte un petit peu de sa torpeur et se retourne contre toi il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer moi je vois pas ce qui peut bien se passer alors j'ai dextérité c'est ça oui alors que trop est bande de ses muscles j'ai oublié le malus de moins de 2 donc vous retirez moins de 2 ouais mais ça va c'est cool ça passe du coup décris nous comment tu bondis tu saisis du stirge très confiant au début finalement la pulsion de tropèze est un peu plus forte que ce que je pensais donc ma confiance part un peu j'ai un saut qui est pas très contrôlé donc ça fait un peu je bats des ailes et des pieds mais finalement j'arrive à me rattraper dépasse un petit peu le stirige et je lui enfile le sac comme une capuche comme ça pour essayer de l'entraîner avec moi et de prendre tout mon poids et de me laisser chuter pour le faire tomber avec derrière l'atterrissage est peut-être pas très esthétique je me casse peut-être quelque chose ou alors une branche sur laquelle je viens de tomber ok moi dans l'idée je me prépare à l'aider au moment où il retombe au sol tu vois s'il y a besoin de effectivement il retombe au sol le stirge s'agite comme un forcené dans le sac de jute il commence à pousser des cris perçants vraiment horrible qui perce qui crève le silence de la forêt et on va s'arrêter ici pour la pause on se retrouve dans 5 minutes à toute allure à toute à toute on va taper chaud au sac tu es encore temps moi ? meilleure intro du coup effectivement Elray vient juste de retomber au sol réceptionné par Baric et Tropez à la créature dans le sac s'agite et pousse des hurlements des cris stridents en fait qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites je crois que je crie aussi en essayant de me débattre et de la garder dedans ouais parce que du coup ça bouge pas mal j'ai dit à Tropez il faut que tu tapes sur le sac moi je prends ma grosse épée je prends le plat du truc pour pas la tuer en deux tu vois et je tape je tape et je tape pardon aïe et du coup et du coup et de ton côté Baric je regarde comment réagissent les autres moustiques du coup au cri du leur congénère ouais bah du coup très rapidement tu vois les deux autres les deux autres stearge qui étaient à proximité se décrocher en fait à commencer à s'activer à bouger quoi pour se décrocher et visiblement ils répondent à l'appel moi je me tiens prêt avec un sac au cas où s'il y en a une qui me fonce dessus bah moi a priori ouais c'est ça je vais faire écran aussi je me mets sur la trajectoire au cas où elle continue toujours de crier au moins les créatures ou je peux balancer mon pommeau pour la pour la écraser la tête alors effectivement après les premiers coups d'épée elle ne crie plus du tout elle est assommée en fait elle est assommée mais très rapidement les deux autres se décrochent donc ce que je vous propose de faire c'est c'est de tirer d'initiative alors c'est votre premier combat à vous quasiment je crois du coup on joue c'est pour ça qu'on est niveau ouais on joue avec l'initiative qui se résout chaque round et on va voir un petit peu ce que vous faites comme action vous pouvez décider de fuir évidemment vous pouvez décider d'essayer d'en capter et plus c'est comme vous le sentez mais quoi qu'il en soit alors que la première créature est visiblement assommée par les coups du plat de l'épée de tropèze les autres créatures commencent à se décrocher et assez rapidement il y en a une qui commence à volter vers vous en fait du coup c'est toi propès qui vient juste d'assommer la créature qu'est-ce que tu fais c'est moi qui est le premier ondinite la créature c'est celle qui est juste au dessus de moi que je viens d'assommer oui alors celle-ci elle est celle-ci elle est assommée ouais elle est assommée ou morte elle est assommée dans le sac je ne sais pas juste il manque balane ouais effectivement et la mule elle est où la mule c'est vrai c'est vrai il manque la mule ok pas de problème j'intègre balane bah écoute moi je me tourne vers là où le son arrive je tiens mon épée à deux mains en mode baseball et j'essaie de voir comment est-ce que je vais frapper dans les airs tout seul tout en faisant quelques pas de côté pour aider mon compagnon ah bah il y en a une qui vient de volter vers vous donc tu peux tu peux facilement aller vers vers celle-ci qui se dirige vers Obi-Planax en fait celle-ci là bah voilà très bien si j'ai le temps j'y vais oui bien sûr aucun problème ok très bien bah ça marche donc tu peux tu peux même tenter de la taper il n'y a pas de souci avec ça d'accord et il faut je tire sur quoi déjà du coup sur les pés alors tu retaffiches ou tu cliques que ce soit sur l'épée ouais tu peux cliquer sur ton épée dans ton inventaire c'est très bien alors où est-ce qu'il m'a mis mon inventaire il m'a fait un pop-out bon alors tu cliques sur mêlée sur ta fichure ah oui sur les pop-out ça marche pas quand tu cliques ah du coup la styrge éclate sous ton coup d'épée en fait tu la coupes en deux il y a une espèce d'écor jaunâtre qui en découle en fait tu veux dire que j'ai du sucre jaune sur ma superbe armure de maille ouais c'est ça exactement ah c'est dégueulasse ok donc ensuite c'est ta balane en fait balane j'ai un dernier c'est à cause de son arme rappelle-toi ah oui c'est vrai tu fais bien de dire ouais effectivement ok il est lent ok ça marche donc c'est le second styrge qui va se diriger vers vers barrique donc et qui va tenter de alors il va tenter de s'accrocher à toi en fait pour visiblement te ponctionner ok sachant que moi j'ai une lance donc l'idée ouais c'est justement de le garder à distance avec la longe de ma lance parce que c'est possible ok ça marche alors hop il va tenter de te toucher donc peut-être avoir un bonus avec ta lance non bon j'ai mis moins d'heures alors que je vais mettre plus ok du coup ça ne passe pas t'as vu sur le fil t'as 14 je crois donc tu t'arrives à le maintenir à distance avec ta avec ta lance ça s'est joué de peu en fait il a son énorme son énorme comment ça s'appelle déjà merde c'est pas le dard c'est son énorme trompe qui tente de trouver de trouver une faille et c'est cette espèce de pas de crochu c'est si pas de crochu qu'il a tenté de s'agripper quelque part même sur ta lance il pourrait du coup c'est ta c'est à toi barric écoute si j'ai une verture j'essaye de lui mettre un grand coup pour lui passer l'envie de magripper quoi ok ça marche pas de problème tu peux cliquer sur le mêlé ou sur le mêle ou sur c'est quoi ce oh on dégage t'as quand même un petit bonus de plus humble oh en plus sur lui ok bah écoute s'il est le fer de ta lance le percute tu lui fais une entaille malgré son épaisse peau de fer il y a un liquide jaune qui s'en écoule mais ça ne suffit pas yes du coup tac Wade c'est à toi je sens que celui que j'ai dans le sac il ne bouge plus ouais alors du coup je vais sortir ma dague et essayer de planter celui qui attaque barric et là je crie essaye de de ne pas le planter ou de le planter à la tête je fais ce que je peux il faut garder le liquide c'est pas pour aller planter celui dans le sac pour s'assurer qu'il est bien mort non 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 le planter pas le planter pas j'essaye après avoir entamé quand même mon geste de le rediriger vers la vers la tête du bestiaux mais bah du coup il m'a déconcentré je crois que je rate effectivement ton coup loupe complètement le stirge et c'est à c'est au roi du grenier au roi du grenier mais ils ont pris le drague à l'estrige c'est le suc jaune dès que c'est au dessus c'est bon mais couchez moi mettez moi au lit c'est à c'est à on peut l'index euh 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 qu'est-ce que tu fais du coup qu'est-ce qu'elle fait la la strige exactement elle est en train d'essayer de ah là elle est en train d'essayer de de ponctionner barrique barrique ouais donc je me rue sur elle avec mon sac grand ouvert et j'essaye de vu qu'elle est occupée je vais essayer de la capturer barrique occupe-la encore un peu et dans la foulée si j'arrive à l'attraper je prends le sac bien serré je le jette de toutes mes forces par terre ok enfin ça veut lâcher mais je le tiens et je tape au sol c'est audacieux ah du coup bah je pense que vu qu'elle est occupée avec barrique tu auras effectivement alors ça va être un test de euh un test de quoi d'ailleurs euh ouais ça va être un test de déxtérité d'intelligence certainement vu qu'elle est occupée avec barrique je pense que je peux t'octroyer un bonus de de moins de 3 le risque évidemment c'est qu'elle te prenne pour cible ok je 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 fonce et je dis à à balan couvre moi si ça tourne mal et essaye de taper du plat de la lame ok balan a bien enregistré allez euh donc du coup modificateur je mets moins de 3 c'est ça oui allez fantastique c'est ce qu'on a l'échec donc le steer tu passes ton sac à côté de lui euh tu tombes un peu euh tu te ramasses un petit peu euh bien évidemment il a senti la menace il se retourne il se retourne vers toi et c'est donc à balan qui qui va pouvoir taper du plat de l'épée sur le cirge qui te menace euh hum bon il se sent pas encore en âgé donc on va pas tester sa loyauté donc je te laisse jouer balan donc il y va avec le plat de l'épée évidemment bah écoute il est vraiment trop fort ce balan non mais avec son énorme épée à deux mains en fait il y a le le plat de l'épée qui va percuter la tête du cirque et il tombe raide assommé en fait au sol c'est un nouveau round aux alentours dans les arbres vous ne les avez pas forcément vus mais il y a deux styrges supplémentaires qui tombent des arbres en fait et qui commencent à volter vers vous repli vers nous ou vers la tour vers vous mais il y en a plus qu'un qui crie on les a tous butés ok donc tu peux agir en premier Lray avec ta vivacité légendaire mais pas de vivacité physique mais pas mais pas intellectuelle donc celui qui avait devant moi il est tombé au sol assommé ouais c'est ça vous le voyez pas trop blanc sur blanc mais ils sont ils sont pas là les deux je fais un flot enfin un noeud sur le sac là où on a déjà celui qu'on a capturé ok parfait tu prends le temps de faire ça c'est ça trop passe du coup il y a plus de styrges à côté de moi je suis dégoûtant je pense que comme mes camarades on va essayer de se renouper il y a un qui est juste en face ah oui celui là d'accord il y a un qui est là bah je me dis tant qu'à être dégueulasse j'ai qu'à foncer pour défoncer l'autre après je c'est tout le problème j'ai peur de il est à combien de mètres il est très loin il me fonce dessus non non tu peux y aller sans aucun problème il fonce en direction de Lray mais tu peux t'interposer oh bah je m'interpose bah je m'interpose direct ouais et j'essaye aussi de lui donner un coup en espérant de ne pas être trop essoufflé on va dire ok ça marche vas-y je t'en prie alors mêlée toujours je les mets de côté ceux qui sont assommés pour pas nous encombrer oups bah écoute tu l'éclates littéralement ton épée le coupe de part en part il était il était bien gavé par rapport aux autres en fait donc sa pence qui était remplie d'écores jaunâtres explosent et te et en passant Lray en prend plein la tronche aussi juste une question ça fait quelque chose liquide je peux le récupérer genre avec un je peux l'éponger le foutre dans une outre ou je sais pas si tu peux faire le oui oui on verra quand j'aurai le temps après que les autres aient d'abord survécu vous pourrez en récupérer un petit peu très certainement mais là pour le moment ouais voilà ok très bien du coup c'est à toi Baric qu'est-ce que tu fais il y a deux stirs de plus qui sont descendus des arbres et qui commencent à volter vers vous bah moi donc je proposais un repli mais je fais face bien sûr je tombe pas le dos à l'ennemi ok du coup a priori plutôt qu'il y ait celui qui est en bas là qui va côté de notre mule et bah tu me dis est-ce que je peux porter une attaque ou il faut que je me déplace c'est trop loin non tu peux te déplacer aller vers lui porter une attaque tant qu'à faire je porte le premier carrément c'est parti ça roule avec Talence du coup en plus t'as de la longe donc c'est vraiment pas un problème ouais ouais c'est de petit progrès petit progrès bah écoute le fer de Talence se plante directement dans la créature elle s'écroule au sol elle tombe et le liquide se répand se répand doucement au sol ok bien joué du coup c'est l'autre Steerge qui va se rediriger sur Tropèze ah tiens il va tirer un petit D6 tiens hop allez 1 2 3 c'est pour Tropèze 4 5 6 c'est pour Lrey tu voulais rajouter quelque chose Baric ? non non c'est bon vas-y c'est pour Tropèze évidemment je ne crains pas la maladie du plat de la lame du plat de la lame ok il te loupe lamentablement en fait il essaie de il essaie de s'accrocher à toi pour essayer de te ponctionner mais évidemment que tu es bardé de fer il ne trouve pas de d'interstitie ou de faille pour se faire j'ai une queue de maille et du sucre jaune ok donc c'est à Orbiplanax et ensuite ce sera à Balan donc ben je vais ah ben non j'ai plus de sac donc ben je vais nouer le sac d'un enfin non je vais mettre dans le sac celui que Balan a tué proprement du plat de la lame pour le sécuriser et être sûr qu'il ne se relève pas ou quoi que ce soit vu que je sais qu'au combat je ne sers pas à grand chose ok très bien donc que fait Balan du coup ? et je dis à Balan d'aller porter secours enfin aide du moins à à Tropèze et de taper du plat de la lame bien sûr ok parfait vas-y tu peux l'envoyer ah Balan a loupé lamentablement il loupe sa cible le plat de la lame passe à côté du Styrge alors qu'il volette autour de Tropèze de manière tout à fait énervée du coup il y a trois autres Styrges qui tombent des arbres par contre ils vont faire un test de morale pour voir s'il pour voir s'il fuit parce que là ils sentent qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas en position de force tu m'étonnes ils ont vu leur congénère se faire défoncer à l'épée mais il reste ils sont ils sont remontés contre vous visiblement c'était bien qu'il se barre ouais j'ai parlé trop vite c'est donc un nouveau round avec toujours l'infaillible L-Ray qui débute ce round du coup les trois qui viennent c'est ceux qui sont au nord là-bas ouais c'est ça ouais mais s'il est à portée de fronde je vais essayer de lui lancer un caillou un plat du caillou le plus proche de moi en fait que je veux arriver ouais ouais ok donc c'est celui-ci là ça c'est pas là ok bah écoute tu lui plantes le caillou dans la tête tu le sèches direct en fait il s'écroule alors qu'il voltait vers toi le fantastique magnifique et quand tu dis il s'écroule il est récupérable dans le sac plus tard en tout cas pour l'instant il s'est écroulé l'avenir nous le dira donc il y en a celui qui ici va se diriger vers vers ce cher tropez il va tenter comme l'autre de te ponctionner tu en as désormais deux sur toi ah c'est une fois six aïe t'as combien de pv ? 3 je crois même pas même pas 2 purée c'est pas vrai t'es poisseuse ok alors attends je crois que là du coup l'attaque en plus j'ai fait le maximum c'est un des 3 normalement ok je suis désolé qu'une est là ouais c'est pas grave bah écoute j'aurais pas le droit à la chanson de tropez c'est pas grave alors que tu es de dos en train de te battre avec le stirge le second qui arrive en fait ça grippe à toi au niveau de ta tête en fait tu sens son énorme trompe se planter dans tes cervicales et il commence à à aspirer ton énergie vitale visiblement le soleil n'était pas là avec toi aujourd'hui ouais ok bon très bien ça tournait bien au début je me disais que vous étiez on était trop prudent bah c'est pas notre faute là il y en avait beaucoup on pouvait pas savoir alors c'est tiré totalement à l'intérieur bref on en reparlera à la fin du coup c'est à toi Orbi Planex la fuite est toujours une option on se fait bien d'accord alors que j'ai voyé un tropez qui tombe à genoux oui Baric t'as déjà lancé la pelle dans le pire des cas j'ai un sac plein et il y a l'autre sac par terre à côté d'Ellery je crie à Balan de ramasser le sac et de venir avec moi et je me rapproche le plus possible de Baric pour serrer les rangs et essayer de se mettre à l'abri au minimum du moins qu'on soit ensemble ok donc Baricx à toi ok donc du coup est-ce que alors là Wade qui a joué Alray qui a joué en premier vous le laissez un petit peu en difficulté quand même ouais c'est pour ça est-ce que je peux écoute j'ai laissé tomber ma lance et j'essaye je vais essayer de tirer une flèche je lâche la lance pour gagner du temps d'accord et on va essayer de ne pas le laisser genre par exemple si celui qui est occupé avec notre pauvre Paladin ça fait une cible immobile j'essaye de flinguer celui-là de le faucher ok de ne pas le laisser souffrir effectivement comme dit Baron dans le chat exactement je suis chaud joli j'ai pas encore tiré ses pv ok bah écoute il a l'air revigoré par le sang qu'il est en train de ponctionner de ce pauvre tropèze la flèche se plante dans une de ses articulations de pattes il continue à ponctionner tant qu'il le peut peut-être que l'avantage du coup c'est qu'il est totalement accroché à sa cible mais en tout cas ça ne suffit pas ok du coup il reste celui qui est au nord qui va mettre un petit peu de temps arrivé donc il est un petit peu de ce point coup de bol il va pas il va arriver par contre très proche de Elray prochain tour il pourra évidemment l'attaquer ok et du coup il reste ah mais c'est le dernier qui avait pas joué alors je vais tirer un dé 1 2 3 il va attaquer Wade 4 5 6 il va attaquer ok c'est pour Wade balance j'allais dire ok donc c'est parti il va tenter aussi de ponctionner Wade tu as combien de classes d'armure j'ai deux valeurs j'ai 11 et 13 donc du coup je sais pas vraiment c'est laquelle il faut prendre ok c'est la plus haute c'est 13 ça passe tu as combien de PV 3 le cirque le cirque c'est accroché à toi désormais il est accroché c'est ça le problème en fait il commence à sucer le contenu de ton corps de ton sang et tu es pas en bonne posture il te reste un point de vie donc il est très très chaud et c'est un nouveau round en plus c'est pas de bol c'est le stirge Attends Balan a pas joué ah oui Balan a pas joué effectivement alors ok fais jouer Balan c'est violent parce qu'une fois qu'il a accroché en fait le stirge il va ponctionner jusqu'à la mort c'est ça le problème ok on va la mort on va la mort je alors qu'est-ce que tu donnes comme ordre à Balan est-ce que tu dis en fait quand je me suis replié je je l'ai appelé je lui ai demandé de prendre le sac qui était au au pied de Delray qu'il avait noué tout à l'heure et de et qu'on fuyait maintenant est-ce que lui fait ça ou est-ce qu'il prend sur lui d'aider un confrère de l'expédition ça je sais pas comment là ça non mais là tu peux lui dire de faire autre chose en fait c'est toi qui a la main là-dessus il a pas réalisé encore un feu d'action c'est un nouveau round en fait tu peux lui demander non non c'est au même rang c'est le rang où je suis parti que j'ai dit de prendre le sac ouais mais la situation a changé il joue en dernier tu vois ouais 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 du coup je sais pas ça m'embête de lui dire de laisser crever un compagnon qui nous a bien aidé en plus tu peux lui dire de le sourire il n'y a aucun problème avec ça ouais je vais lui demander de le tirer de la ok tout repose sur ce valeureux balade ok donc il lui tape dessus sur le moustique il fait quoi ça fait combien de dégâts une une paix de main c'est un des 10 vous savez quoi je tire des pv adaléatoirement celui-ci il a 4 pv il tombe il est il a sommé le la trompe se détache violemment du corps de Wade c'est un nouveau tour qui commence le pire c'est que j'avais tiré l'initiative juste avant et que c'était à ce Styrge de commencer donc il avait directement ponctionné Wade ok donc il est détaché de Wade par contre ensuite c'est à au Styrge qui vient de ponctionner ce malheureux tropèze il se détache en fait sur Undi du coup et c'était à toi Barik du coup moi c'est bon j'ai une ligne de tir sur celui qui est à gauche d'Antonio ouais 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 allez c'est parti oh je suis chaud là j'augmente de 1 mais de 2 j'ai le tour magnifique tu le fauche tu le fauche littéralement alors qu'il se dirigeait vers Wade donc il chute avec une flèche qu'il perce sa pence bien joué c'est à Balan il reste plus qu'un Styrge qui vient tout juste de se détacher je pense que Balan va finir le taf vas-y je t'en prie Balan le loupe ah mais du coup c'est pas lui en plus mais c'est pas grave c'est à Wade ça me prendrait pas une action de récupérer je sais pas si Tropez il avait un pendentif de sa divinité oh si si très certainement t'avais un symbole de ton dieu non Tropez normalement j'en avais un je l'avais retiré parce que j'avais pas assez de PO mais comme j'ai sûrement dû le tirer dans la caisse parce que du coup c'est suite à notre compagnon qui est décédé la dernière fois compagnon compagnon oh je suis pas une femme oh oui c'est Tropez non mais il parlait il parlait de l'autre de la dernière fois oui mais elle c'était Tristra c'était dans son nom c'était convenu d'avance et bah du coup je me serais je me serais un peu plus tourné peut-être vers la foi et du coup c'est pour ça que je vais récupérer juste le symbole d'un côté de Tropez et m'éloigner aussi vite que je peux si j'arrive pas à prendre le pendentif bah je pars sans lui ah non mais tu le prends sans défilité en fait le corps de Tropez est tombé au sol alors que le Styr s'en détache ok et c'est à toi Roby Planax du coup bah c'est vrai que tu jettes ta dague bah c'est ce que non mais j'y réfléchis sérieusement mais avec mes 8 Tandex écoute on va tenter le tout pour le tout pour voir si pour aider pour aider Balan quand même ne pas le laisser dans la panade allez on va tenter ça du coup ça se passe comment ? c'est un cliquant sur la dague ? tu fais distance non 10 ou là tu fais 10 en fait c'est où dans les stats attaque à distance ? ouais après tu jetteras juste un D4 pour ta dague ah ouais il y a la petite musique et tout quoi c'est une guillation c'est sérieux en même temps vous attendiez un coup à me faire la scie de dague j'aurais essayé le pauvre ah mais non t'as fait un 19 c'est un coup critique en fait c'est pour ça qu'il y a une petite musique c'est négatif comme musique en fait ouais c'est ça c'était bizarre parfait écoute la dague se plante dans le corps du styre je pense celui-ci il est vivace ça ne suffit pas mais du coup c'est un nouveau round c'est à toi Baric euh ok alors bah écoute si j'ai pareil c'est le temps que j'ai la ligne de vue moi je continue de tirer s'il est encore ouais bien sûr attends hop je me trompe de déligner hop ah ça y est je fais bille c'est mon grand âge c'était bon mais là je suis un c'est bien loupé euh orbliplanax du coup qu'est-ce que tu fais et et mais je suis bien désemparé j'ai j'ai une fiole d'huile mais on va pas on va pas jeter ça au risque de cramer Balan euh je reste à côté de mes compagnons et j'encourage Balan genre derrière t'es ouais vas-y bute-le ok parfait malheureusement je peux rien faire de plus donc ça va être Ostirge qui va tenter de ponctionner Balan évidemment j'aime ce cas ouais effectivement il le loupe et c'est à elle ray puis ça sera Balan euh alors si je vois que mes compagnons ils ont arrêté de courir du coup je vais reprendre un petit caillou pour essayer de le lancer sur le strige avec ma fronde ok parfait et bah écoute c'est un coup au but cette fois-ci il s'écroule euh il tombe au rêve mort vous avez tout autour de vous euh des corps de strige euh des des corps jaunâtres qui dégoulinent sur le sol le corps de tropèze sans vie la baleine qui est tout seul au front qui doit tirer une tronche un peu bizarre quand même je pense je reviens vers lui et je le je le félicite et remercie infiniment pour pour le soutien qu'il nous a porté et et surtout pour pour le fait qu'il ait vraiment fait attention de taper du plat à l'âme pour pour qu'on puisse ramener des insectes intacts et et que c'est vraiment enfin je lui dis que c'est un ami inestimable ok on va faire un test aujourd'hui tiens pour un petit peu sa réaction parce que vous l'avez vous l'avez quand même laissé tout seul euh euh dans le danger quoi ça serait où ça alors ? 2d6 2d6 il a 8 en loyéter tu fasses 8 ou moins ok ça va il te regarde avec des yeux un peu froids il dit écoute je suis désolé surtout pour votre camarade je venais tout juste de le rencontrer mais il m'avait l'air fort sympathique ce le tropèze qu'est-ce que vous faites du coup ? d'ailleurs est-ce qu'on ramène son corps à tropèze si on a la mule ah avec la mule on peut ouais voilà il faut éponger la côte de maille alors avant de éponger la côte de maille je vais faire le tour des cadavres regardez ceux qui sont le plus intact ou qui n'ont pas été transpercés il y a celui qui a été touché par la fronde je sais qui a été cloué au sol directement ouais disons qu'il y en a quelques-uns qui ont eu des morts violentes je pense que sur les 8 vous pouvez ramener vu qu'il y en a 2 qui sont intactes sur les 8 vous pouvez ramener l'équivalent de 4 stearges en tout cas leur quantité d'écor quoi si vous remplissez les sacs etc et les gourdes voilà on va faire le trigger ramener ceux qui sont en bon état pour en tirer le maximum yes ok ça marche du coup je remets moi je remets le pendentif au coup de tropèze et je le charge sur mule mule âne ou mule âne à la fois ok donc vous avez le cube et l'équivalent de 4 stearges en liquide jaunâtre du coup qui n'est là de ton côté qu'est-ce que tu veux on ramène à l'estir carrément oui oui pas de problème je te laisse re-roll qui n'est là bon ça sera peut-être un peu compliqué pour t'intégrer à la fin de la soirée mais tu peux re-roll non non je re-roll je re-roll tranquillement et je me marre t'inquiète pas tropès vous observe de loin ça roule ça marche ok très bien qu'est-ce que vous faites après ce combat mouvementé je pensais que ça allait mieux tourner pour vous sincèrement on ne discutera à la fin mais on n'est pas là pour ça mais voilà qu'est-ce que vous faites maintenant vous avez perdu un camarade que vous avez rempli l'objectif malgré tout cela dit je vais fermer les paupières de tropèze parce que je me sens observé j'ai peut-être un peu muté dans le silence pour suivre les compagnons parce que deuxième expédition deuxième décès ça me marque un peu effectivement ouais à chaque fois vous êtes là Elray et Baric surtout que là pour le coup Elray ça aurait pu être toi et Balan et moi aussi on est un peu dépité mais on a l'impression que c'est un peu notre lot à chaque sortie c'est vraiment un endroit dangereux vous pensez qu'il vaudrait mieux arrêter les frais et rentrer à carcasse non ? qu'est-ce que vous en pensez on était venu pour ça ça me semble que la seule décision aurait donné vous voulez faire un crochet par le grand arbre avant de rentrer non je suis pas sûr ça me paraît je suis pas hyper sûr pareil ça me paraît au dessus vous pouvez totalement rentrer à carcasse sans problème il n'y a pas de souci si vous sentez que vous avez poussé l'attrait de la chance trop loin je pense qu'on est un peu ok parfait écoutez on va rentrer tranquillement à carcasse on va voir ce que vous allez tirer sur le chemin du retour et on va débriefer tranquillement qui c'est qui le tire qui c'est qui l'avait tiré la dernière fois Roby Plain tu l'as déjà tiré toi ouais moi je l'ai tiré pourquoi il ne faudrait pas tirer feu tropez tu vas nous faire le petit retour à carcasse je clique sur le petit sac c'est ça ? ouais le petit sac à dos exactement hop là je vais cliquer dessus je sais pas si ça fait quelque chose vous découvrez une ressource exploitable très bien écoutez on décidera un off de ce que c'est est-ce que vous avez pris l'outre de tropèze s'il y avait de loup on a repris tout le corps on l'a ramené on l'a rapatrié mais est-ce que vous avez pris le sac tout ah bah tout à priori le complet on a tout chargé sur la mule on n'a rien laissé on a pris les strings mortes tout comme ça n'était jamais venu ah si ce qu'on aurait pu prendre on l'a pas dit c'était le cube peut-être si on l'a pris on l'a pris aussi ça c'est mon oeil parfait qu'est-ce que ça pourrait être cette ressource exploitable là sur le chemin bon ça peut être sur la côte là du coup ça serait pas mal j'allais dire de la sève sinon qui sert pour le remède laquelle de sève la sève les cristaux de sève les cristaux tu sais pas encore ce que c'est tu sais que c'est au niveau des anciens des boulots vénérables donc l'arbre que vous avez découvert mais je sais pas exactement ce que c'est quoi d'accord ouais peut-être ouais l'idée c'est que ça ça pourra être quelque chose d'exploitable donc il faudra peut-être en parler à des commerçants ou des artisans bah tiens il y a des oliviers des olives du coup on va pas peut-être qu'il y aura quelqu'un de quelqu'un d'assez vaillant pour construire une exploitation là-bas et tenter d'améliorer les conditions de vie attends l'huile d'olive c'est super important pour les habitants de Carthus ouais ouais il y a les moutons l'olive rétropelle dans la terre les moutons vous êtes pas allés assez loin vous savez pas encore s'ils sont sauvages ou s'ils appartiennent à quelqu'un d'accord voilà donc mais effectivement les olives ouais ça me semble faire sens c'est une ressource exploitable en tout cas à vous de on fera peut-être un objectif avec une guilde dépresseurs d'olives ou quelque chose comme ça genre sécuriser l'endroit ou permettre l'installation de l'exploitation on verra ok ok bah écoutez on va débriefer tranquille t'es en train de re-roll là déjà ou tu vas le faire un peu plus tard ah non je suis déjà en train de re-roll mais alors c'est pas fameux c'est 17 en constitution et non 18 en constitution et 17 en charisme du coup j'hésite ah ouais énorme purée t'as fait des sacrés là ouais moi c'est après hormis de 9 j'ai du 12 ou du 13 donc ça reste bien quoi tu vois je pense que je vais garder ces stats bah ouais tu m'étonnes c'est clair ok bon écoutez expédition impaire mort encore franchement le coup bon vous avez pas forcément tous les styrges en visu au départ vu que la zone était assez étendue j'en faisais apparaître à chaque round et du coup j'ai vraiment tiré aléatoire aléatoirement le nombre des styrges qu'il y avait donc j'ai fait quasiment le plus haut c'est maximum enfin vous forcement de me dire mais j'ai fait quasiment le plus haut donc il y en avait beaucoup beaucoup donc c'est vrai que Baric a émis l'idée de fuir d'emblée après avoir capturé ainsi il y a été peut-être un peu plus large mais comme au début ça s'est bien passé vous avez pris la confiance je pense un peu la confiance ouais voilà et donc c'est vrai que c'est vrai que c'est pour ça les combats même si vous battez contre bon voilà là c'est pas des créatures énorme énorme mais le fait qu'elle soit beaucoup qui est beaucoup de G ça multiplie les chances d'avoir une mort et on l'a vu avec Elrey en fait elle faisait 1,2,3 et après elle reste accrochée à toi et elle te suit jusqu'à la mort donc c'était chaud Elrey t'as eu très très chaud toi aussi heureusement qu'il y avait Balan ouais je lui suis redevable la Balan tout le monde est redevable la Balan c'est l'homme de la situation bon en tout cas vous avez récupéré alors vous avez exploré 3 jours donc déjà ça fait 1510 XP 3 jours d'exploration de nouvelles cases j'entends entre guillemets mécanique hors RP et ensuite au niveau de l'objectif alors on n'avait pas forcément chiffré mais je pense qu'on va pouvoir partir sur sur 3000 d'XP plus plus 1000 d'or du coup parce qu'on avait dit qu'on mettrait en place des objectifs d'or avec des des guildes ou des partenariats avec certaines entités de carcasses et là très certainement que la première fois vous avez vendu un cube ça a bien plu aux fabricants d'outils aux forgerons de carcasses et du coup ils étaient prêts à vous racheter à nouveau ce genre de ressources donc en termes d'XP ça vous fait tu pourras tu pourras les répercuter sur ton nouveau personnage qui n'est là du coup comme je disais tant que vous n'êtes pas tous niveau 3 je vous laisse rattraper l'écart et ensuite quand vous serez niveau 3 quand la majorité du groupe sera niveau 3 on mettra un petit jeu en place pour voir si vous commencez avec un personnage niveau 1 niveau 2 ou niveau 3 histoire que ça soit un peu intéressant donc il y a la demi-part de Balan du coup ça vous fait 1000 d'XP chacun ok donc là du coup on le met sur le Discord et ça calculera les bonus en plus ouais c'est ça ouais et ensuite vous avez bon là par contre pour l'or ton nouveau personnage il n'aura pas ah non mais j'ai calculé une demi-part oui c'est ça une demi-part d'XP pour Balan c'est d'or non non c'est la demi-part d'or en fait excusez-moi je me suis trompé non il avait l'XP aussi ah oui 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 c'est ça oui t'as raison et l'or ouais on le paye et il en prend aussi une partie et vous avez 285 d'or chacun Balan y compris Balan il a la moitié la moitié de ça donc Balan il en a 142 vous avez 285 d'or chacun sauf Kinela pour ton nouveau personnage donc pour résumer ça vous fait 1000 d'XP chacun et 285 PO bah voilà c'est quand même prologique vous avez quand même quadruplé le liquide des cirges je veux dire c'est une bonne chose c'est clair effectivement ne soyez pas triste le soleil reviendra alors le truc c'est comment on met l'XP c'est quoi qu'il faut taper là il faut que tu marques le XP plus le nom après ouais mais ça on pourra le voir après et par contre en vrai on a besoin de quoi d'un barde ou d'un truc très très fort pour Hyrule oh j'ai envie de dire fais toi plaisir tu disais que j'aurais dû faire barde dans une autre vie alors je me pose la question si le barde avec le charisme ouais je peux me permettre de choisir en fait vu mes stats ah tu dois être à deux doigts de passer niveau 2 Barry quoi c'est bon je crois c'est quoi ton tableau ouais Orbi Planex tu passes niveau 2 bah ça dépend de ton tableau de personnage en fait ah oui c'est 2000 ouais ah bon allez on peut te les laisser ces 40 XP c'est dommage quand même je te l'ai d'accord il en manque 42 précisément ouais donc c'est bon vas-y passe niveau 2 rajoute toi 32 XP quoi y'a pas de problème et toi de ton côté Alrey en termes de progression t'en es où ? je viens de passer aussi niveau 2 et je crois que j'ai fait un 4 sur mon dé de vie donc j'ai 4 points de vie en plus ah ouais joli effectivement c'est 5 OD8 j'ai gagné 1 PV sérieux t'as 2 PV j'ai 2 PV ça y est ouais par contre Barry qui est à et Alrey ils ont une belle progression de PV quelle arnaque allez 285 P ouais chacun j'avais plus que 4 c'est une bonne nouvelle ouais effectivement ouais allez ok on va débriefer un petit peu on va te laisser la parole en premier qui n'est pas trop déçu de mourir une seconde fois oh non 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 ça me fait plutôt rire en fait mais écoute j'aurais un record des morts les plus épiques ou pas mais je trouve que là au moins ma mort était utile tu vois je n'ai pas foutu la merde j'ai sauvé mes compagnons je veux dire c'était un homme mature et qui avait bien vécu oui c'est sûr que ta mort n'a pas été vaine en fait voilà exactement et sinon après du côté de l'expédition ça t'a plu est-ce que les côtés mécaniques aussi vu que c'était le premier combat aussi non non c'était trop sympa au niveau du combat je n'étais pas tout à fait sûre mais tant que tu me disais oui il fallait que je clique c'était bon quoi enfin après c'est aussi une question d'apprentissage non 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 écoute moi je me suis bien amusée j'espère que j'ai pas trop que j'ai pas trop embêté tout le monde genre il faut rester concentré sur l'objectif non mais c'est parce que je me disais toujours qu'on avait l'occasion de revenir voir alors qu'en fait si on fait beaucoup de recherches je me disais qu'il valait mieux passer d'abord plus du temps à la recherche du cube et revenir par la suite après avoir vu un lieu que plutôt qu'autre chose d'accord oui non mais t'as raison là dessus bah écoute parfait si tu prends la mort de ce côté là c'est très bien parce que voilà c'est vrai que du coup c'est assez violent comme tout est visible tout est aléatoire non mais enfin tu l'as dit toi même t'as l'air à chaque fois d'être tellement mal à chaque fois que tu tues un des personnages mais c'est pas ta faute enfin je veux dire oui non mais je veux dire c'est vraiment c'est vraiment aléatoire voilà quoi enfin oh le garçon tueux elle est immonde du coup c'était qui le scribe c'était toi Elray non ? oui ah super ok parfait et cartographe scribe et cartographie ça allait du coup c'est nickel pour vous ? je pense tu me diras mais ça me paraît pas trop mal ça marche ça a été dans son début mais après à partir du moment on a commencé à sortir les armes du coup Elray de ton côté toi qui es passé à deux doigts de la mort ouais mais alors cette fois j'ai essayé de faire plus attention quand même au combat on a juste on s'est replié trop tard un peu comme la dernière fois ça devient un peu l'habitude mais moi j'ai bien aimé je trouve que tout le monde a eu des petits moments sympathiques tous les serpents m'ont fait peur alors du coup j'ai fui mais non vraiment très sympathique parce que oui il y en aura beaucoup des serpents dans mon rapport d'expédition il y en avait plein chaque branche c'était un serpent ouais du coup c'est vrai que vous avez découvert pas mal de choses aussi ce soir ça c'est cool ah ouais sur ça c'était bien c'est chouette ce sentiment d'avoir juste atteint un objectif en y laissant un personnage et d'en avoir ouvert déjà au moins trois je sais pas combien il y a trois en tout cas ouais effectivement t'as un peu l'impression que ça ça s'ouvre un peu en fractales c'est chouette ouais effectivement et du coup ce qui est important je pense aussi c'est que c'est risqué mais ça paie quoi c'est sûr que le combat c'était bien tendu ok ça marche de ton côté Orbi Planex c'était très très bien je pense que mon personnage va commencer à avoir peut-être des je sais pas du stress par rapport à tout ce qu'il a vécu parce que mine de rien à chaque fois qu'il part en expédition quelqu'un meurt ouais bon c'est moins un fiasco que la dernière fois mais on n'est pas parti quand même tranquille de la dernière scène de combat ouais mais la dernière fois c'était pas ta faute et tout ça pour m'aider à trouver un remède bon c'est sûr ça servira à moi en priorité mais ça pourra aider beaucoup de gens si la maladie vient à se répandre mais du coup oui c'est c'est vachement intéressant ouais ouais ça commence à lui faire ça va lui peser à force je pense mais on progresse et je commence même à espérer peut-être à trouver un remède ou du moins déjà vivre suffisamment longtemps pour trouver une piste pour trouver un remède définitif en tout cas un remède qui prend la solution que vous avez les elfes voilà pour l'instant non mais après je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à creuser alors je ne l'ai pas fait pendant qu'on était en expédition parce que ça me paraît quand même risqué mais vu que moi j'ai le fiole et on a récupéré la gourde aussi de tropèze qui était pleine d'eau dans lesquelles trempaient les racines de l'arbre ancien j'ai bien envie de faire des expériences avec ça et l'oiseau que j'ai ramené pour voir si elle a un effet sur lui et si elle peut le soigner et pourquoi pas moi par extension donc on verra ça en off certainement oui ça marche oui pour ceux qui écoutent les expéditions sur youtube ou en podcast on essaie d'avancer aussi entre deux expéditions comme je le disais au début sur des actions longues etc donc on s'est occupé d'étudier l'élixir elf on s'est occupé d'étudier les ninufars maintenant on sait ce que font les ninufars on sait que du coup on peut les consommer ou en faire des objets magiques qui permettent de devenir éthérés par contre la contrepartie c'est qu'ils sont dangereux ils peuvent paralyser pendant plusieurs heures voilà on s'est occupé de deux trois bricoles comme ça on fait avancer un petit peu un petit peu les choses et puis on met à jour les objectifs etc d'ailleurs il faudra rajouter peut-être l'objectif de l'olivrer j'y pense ça avec un petit objectif je pense que je vais faire là j'ai fait un tableau de l'objectif général mais je vais peut-être essayer de détailler par rapport aux différentes guildes etc les objectifs avec de l'or ce genre de choses ok très bien de ton côté c'est un barrique Antoine ce que je disais tout à l'heure ce que je trouve super chouette c'est que le P on arrive à peine à boucler un objectif on en a ouvert 3 ou 4 je trouve ça vraiment chouette comme feeling et puis toujours ces combats où j'essaye d'être la voix de la raison et à chaque fois on finit en plein milieu de la mêlée mais ma foi c'est plutôt sympa même si toujours très très chaud les combats mais c'est chouette moi ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de JDR ou SR tu trembles à chaque fois que tu lances un dé durant un combat parce que tu sais que ça ne va pas bien se passer c'est très sympa tant pis pour notre regard n'était pas là qu'on ramène un deuxième camarade on a bien failli et puis peut-être ça aurait été les dominos d'ailleurs à partir du deuxième je commençais bien voir à tomber tous comme des dominos après mais voilà très chouette moment c'est vrai que le côté fractal comme tu dis découverte au fur et à mesure j'ai déjà dit à plusieurs reprises mais c'est d'autant plus cool pour moi parce que vraiment c'est vraiment la même sensation j'ai tout qui se développe au fur et à mesure avec des sorties aléatoires et bon après je développe des trucs moi-même mais en fait c'est les mots clés et les sorties aléatoires qui m'inspirent pour ce qui va être découvert et j'avoue que ça c'est la première fois que je mène de cette manière-là en fait de manière aussi intense en aléatoire et c'est très cool cet aspect-là ouais ouais clairement je trouve que c'est vraiment le truc le plus marquant pour moi en tout cas ouais ouais je suis assez d'accord là-dessus ouais les combats bon ça va après les combats l'intérêt comme ils sont violents ils sont assez brefs voilà parce que des combats d'une heure ou deux c'est pas forcément le plus fun ou le plus agréable on ne savait pas il y en a pour qui c'est la cam moi j'aime bien les jeux tactiques ou les wargames mais c'est vrai qu'en termes de jeux de rôle je préfère des choses un peu plus light et du coup ben là on a quand même l'aspect combat qui est intéressant parce qu'il faut prendre des décisions mais du coup c'est expéditif quoi dans les deux sens donc ça c'est assez chouette je crois et ben écoutez c'était une très très bonne expédition rendez-vous la semaine prochaine désolé qu'il n'est là mais t'as déjà un nouveau personnage je pense qu'il va nous enchanter puisque tu as pris bard arcaniste on découvrira ça on découvrira ça la prochaine fois merci à toutes celles et ceux qui étaient là ce soir le récal qui est comptable il se réjoue pas de ta mort mais en tout cas qui est content de trouver une partenaire dans la perte de personnages visibles j'en ai perdu deux ans attention ouais ouais c'est vrai t'as le record pour le talent encore et bien écoutez on espère on espère que ça va s'arrêter oui oui franchement je voudrais qu'il y ait un niveau 2 au moins une fois bon tu feras les autres quand même derrière mais trois sorties pour arriver niveau 2 et gagner un PV oui c'est vrai et une maladie et une maladie ouais c'est très cool c'est vrai pour toi ça bon écoutez c'était très chouette merci beaucoup bonne soirée tout le monde passez une bonne nuit et on se retrouve ciao ciao semaine prochaine salut bonne soirée tout le monde bonne soirée